Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la Feuille de Match, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Bien évidemment, vous le savez, chaque jeudi, nous tentons de vous aider à remplir votre grille parion sport, l'AutoFoot 15. Ce week-end, il y a un million d'euros à gagner et je serai, messieurs, intransigeants, vous devez faire mieux que la dernière fois. Vous, c'est qui ? C'est Snorri. Bonsoir Snorri Sénécal. Salut, on va tenter et on va même faire mieux que la semaine dernière. Je l'exige. Raux libéral, bonsoir. Bonsoir, on fera mieux. Voilà, c'est un engagement. Et vous aussi. Et Bruno Michovic, bonsoir. Bonsoir, élégance et classe. Vous parlez de qui ? De vous-même ? Vous verrez tout à l'heure. Narcisse. Bonsoir, Sylvie, avec Alexandre Gorgiraud. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir à tous. Voilà, donc, pour ce qui concerne notre équipe qui va vous aider, bien évidemment, à remplir votre grille parion sport, l'AutoFoot 15. 1 million d'euros à gagner, bien évidemment, à condition de remplir votre grille et de la valider, pardon, samedi avant 14h55. C'est parti pour le débrief. Messieurs, aujourd'hui, je vous propose trois thèmes. Le premier, le deuxième et le troisième. Bien vu, Coles. C'est pas mauvais, hein, quand même. C'est pas mal. On commence par lequel ? Le plus frais. Le plus frais, c'est Gorvenec qui a été débarqué. On l'avait plus ou moins pressenti ici, il y a une semaine. Tu l'avais dit la semaine dernière que ça sentait pas bon pour lui. De toute façon, il y a plein de tensions dans ce... Je l'avais dit la semaine dernière. Je sais que déjà, t'en compteras pour l'année prochaine. Enfin, t'avais dit quelque chose qui ressemblait un peu à ce qui se tramait en off, ce qu'on n'a pas toujours comme info, en coulisses. Et puis voilà, une défaite face à quand ? C'était celle de trop et il faut bien faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est que de la faute de Gorvenec ? Je suis pas certain. Mais en tout cas, c'est toujours plus facile, comme disait Marius Trezor, c'est toujours plus facile de changer l'entraîneur que de changer les 22 protagonistes. On aurait pu espérer, après l'approche par 3 de Bordeaux, un nouveau départ. Oui, c'est vrai que 3 a été le match de sursis pour Gorvenec. Il avait bien négocié, petite victoire étriquée, 1-0. Mais quand on perd contre Metz, c'est sûr que là, on a entamé, voire épuisé son crédit. Et puis, je crois que dans le vestiaire bordelais, il y a forcément quelqu'un qui mine le vestiaire. Et moi, j'ai envie de donner un nom. Pour moi, c'est Malcolm. Pour moi, le jeune Brésilien... Encore un Brésilien ? Oui, je pense qu'il y est pour quelque chose dans ce malaise, ce mal-être bordelais. C'est la spécialité des Brésiliens. C'est le leader technique, mais c'est aussi le leader parce que beaucoup de joueurs ne veulent pas qu'il s'en aille. Et je pense qu'il est en train de faire un petit chantage au Bordelais. Et puis, certainement, pour une valorisation de salaire, on sait comment ça fonctionne, les Brésiliens. Mais je crois que c'est lui un peu qui a miné le vestiaire brésilien, aujourd'hui, bordelais. Et aujourd'hui, comment s'appelle-t-il ? Gourvenec s'est retrouvé avec tout le vestiaire à dos, ou presque. Donc, Gourvenec viré. On vient de le dire. C'est le chouchou du légué cramé également. Oui, mais il a des vénéités de départ. Mais comme en politique, quand un élu démissionne, tout son conseil le suit. Juste un peu renivéral, c'est un peu... Bon, allez-y. Ah non, ce n'est pas assez l'inspiration. Enfin bon, on n'a vu que tout l'an. Tout l'an, il est déjà parti. Il y avait San Carreux aussi qui était annoncé par temps. Paul Bess, il vient d'arriver. Mais bon, je ne pense pas que son intégration se soit super bien placée non plus. Après son carton rouge, en plus. Après, je crois que c'est le belge Prodom qui tient la corde. Je crois même que c'est fait. On en parle, c'est un site justement du plat pays qui a annoncé ça. En général, ils ne se trompent pas. Ils ont fait le standard, la gantoise, un club au Qatar. Il a fait champion ou vice-champion. Il a eu des titres à partout. Oui, il a été à Memphis. Mais la matière première, c'est le joueur. C'est que ça reste le joueur. Et puis, vous perdez un joueur comme Toulalan, qui malgré ses 60 ans, c'était quand même un mec qui apportait une stabilité, qui avait l'expérience également. C'est le signe aussi qu'on voit qu'il y a une espèce de solidarité entre Toulalan et Gauvénèque. Il a claqué la porte parce qu'on a viré Gauvénèque. Il s'est dit, moi, je ne reste pas dans une équipe pareille. Et puis, le niveau, j'ai envie de dire, de Malcom et le reste de l'équipe. C'est très faible. L'écart est trop important. Et je crois aussi que ça l'agace un peu de traîner les chariots à lui tout seul. On l'avait vu dans le match, dans la claque que Bordeaux avait pris au parc. C'était le seul qui avait su être au niveau et pouvoir rivaliser. Non, c'est vrai, comme tu dis, il y a une vraie différence. Et là, on ne pouvait plus continuer. Et Bordeaux, c'est quand même une place forte du championnat qui a un passé. Et il fallait faire quelque chose. Je pense qu'on n'avait pas le choix. On en avait parlé, les infos, on disait peut-être que c'était le recrutement qui pouvait sauver les meubles. Et de recrutement à part Paul Baez, il n'y a pas eu grand-chose. Depuis le titre avec... C'est Baez, c'est Baez. Non, parce que... Oui, Baez, c'est Baez. C'est ce que j'ai dit. Il y a eu un Baez, il y a eu un Baez à Bordeaux. Ça, c'était avant, c'était Claude. Et il était président. Je disais donc, depuis le titre de Laurent Blanc, titre sur lequel j'ai beaucoup de réserve, il y a eu, rappelez-vous, quelques décisions d'arbitre dans le sprint final. Des matchs importants, contestés, contestables. Très contestables, qui ont donc favorisé Bordeaux. Ils avaient une équipe qui avait une autre gueule aussi que celle qui avait une autre... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Un autre visage. Un autre visage. Un autre visage. J'avoue, c'est pas la même expression. Oui, je trouvais que le terme était approprié. Oui, oui, merci, Alexandre. Mais cela dit, depuis... Or, moi, j'ai un mot. Maître Capelot. Depuis cette époque-là, ce sont des résultants d'Annecy. Ce sont des espoirs nourris, mais vite déçus. Notamment avec Sagnol, qui n'a pas réussi non plus. Ils n'ont même pas cru en lieu au Bayern. Au bout d'une semaine, ils ont dit non. Non, 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 non. Les gens ont dit non, on ne peut pas. Et pourtant, je crois qu'il était bien apprécié la direction du Bayern. Oui, mais c'est ça. Moi, j'étais le premier à penser qu'il aurait peut-être vu sa chance sur le banc. Mais tu ne vas pas entrer le Bayern quand tu n'as pas réussi à entrer les Bordeaux. Il y a des mecs comme ça qui sont de bons seconds. Après, je veux dire, ce n'est pas facile. Sagnol a été bon quand il était sélectionneur, je crois, chez les espoirs. C'était un bon sélectionneur. Oui, un bon sélectionneur. Ce n'est pas pareil. Mais avoir des mecs au quotidien, ce n'est pas la même chose. Il y a des mecs qui ont la trempe pour être entraîneur et d'autres qui ne l'ont pas. Parce que Go Vernec, en soi, ce n'est pas un mauvais entraîneur. Parce qu'en tactiquement, il avait mis des choses en place à Bordeaux. Mais ce qui n'a pas se maîtrisé, c'est la gestion des égaux. Mais je ne le répéterai jamais assez. C'est la matière première quand même d'un entraîneur. Ce sont les talents des joueurs. Et à Bordeaux, il n'y en a pas les masses. Et puis, tu sais, ça ne s'est pas bien greffé. Regarde Saint-Etienne, ils essayent. Je ne sais pas que ça va marcher. Mais moi, ils ont pris des noms qui tapent un peu. Qui peuvent un peu revigorrer. On verra. La tape a été 50 hier à Metz. On va y revenir tout à l'heure. Je vous propose, et on va commencer par vous, Votre Majesté, de vous arrêter sur le Neymarissimo d'hier. Le Neymariet, non, c'est pour ça que j'ai commencé. Ce n'était pas pour moi quand je disais élégant et classe. C'était pour rappeler un petit peu ce que c'est qu'un joueur élégant. C'est un joueur qui peut faire un beau geste. Ah, alors donc c'était élégant, classe, point d'interrogation. Oui, c'était ça. On n'avait pas vu le point. On arrive à une configuration. Hier, je suis un petit peu en colère. Parce que c'est vrai que Neymar, c'est un grand joueur. Mais comme l'a titré l'équipe ce matin, c'est one man show. On a tendance à... Il pourrait faire la dernière passe. Des fois, il ne la fait pas. Il a du talent. On adore ce joueur. Mais à un moment donné, tu peux permettre à Cavalier de dépasser Ibrahimović sur un record dont il est au courant. Parce qu'il parle, ils savent. Ils ne sont pas quand même sur la lutte, ces joueurs-là. Ça n'aurait pas été beau qu'il prenne le ballon, qu'il le donne à Cavalier Culivasi. Fais-toi plaisir. Tu mènes déjà 7-0. Il a déjà fait son triplé. Donc, il part avec le ballon. Triplé au cas de ruplé, ça ne change pas. Ah, tout ça change. Bruno, moi j'ai l'explication. C'est que Neymar, il ne fait la passe qu'à Mbappé. Cavalier ne fait pas partie du club des plus de 100 millions d'euros. Oui, mais avec cet esprit-là, ça peut vous faire marrer. Moi, ça ne me fait pas rigoler. Ce n'est pas avec un esprit comme ça que tu vas aller gagner le Madrid et que tu auras la Ligue des champions. Si l'entend 4 à Madrid, oui. Oui, mais tu vas à la guerre. Moi, j'aime bien faire référence quand même à un autre sport que j'affectionne aussi, qui est l'NBA. Tu as une équipe de Golden State. Ils ne sont pas que simplement bons. Ce sont des joueurs, tu les vois. Ils se sont dépassent. Oui, mais il n'y a pas de Peralti. Non, mais il y a d'autres choses. Ça ne s'appelle pas l'agence effronante. Non, mais il y a une cohésion. Tu sens que les gars, ils tentent vers le même objectif et il n'y a pas les égaux, même si tu n'es plus payé que moi. Il y a des petits joueurs qui jouent avec des grands joueurs. C'est autre chose. Il y a quand même des égaux. Après, je comprends que vous soyez avec tout ce que vous voulez par rapport à Neymar. Mais les grands joueurs, en général, ce sont des mecs qui ont un gros égaux. Après, Neymar, je dis aujourd'hui, et d'ailleurs je te l'ai toujours dit, pour moi, il n'est pas encore le grand joueur. Quand on parle de grand joueur, Neymar n'a encore pratiquement rien prouvé. Il a joué au Barça, il y avait Messi et Suarez. Quand même, c'est le Barça, on sait ce qu'il y a. Il sera un grand joueur quand il permet à Paris de gagner la Ligue des Champions. Pas s'il fait gagner Dijon, il gagne Dijon. Il fait un grand joueur. Dans le grand joueur, il y a aussi classe. Ça fait partie de l'ADN du grand joueur. Il y a aussi la classe et l'élégance. Cela dit, Alexandre, un grand joueur, souvent, on regarde les statistiques, il a ça aussi en tête. Le nombre de buts marqués par année, par saison. Bien sûr. Je ne sais pas, moi, si... Dans son contrat, il a buts marqués, passes décisives, aussi comme Gavani. Il a aussi des primes sur objectifs comme les autres. C'est vrai qu'au niveau des stats, on n'a rien à lui reprocher depuis le début de la saison. Non, mais je veux dire, laisser le but, enfin le but, parce que Gavani a raté la dernière fois, laisser le ballon Gavani sur le pénalty, ça a été beau. On va au foot pour ça, on ne va pas au foot que pour des statistiques et voir des buts. Non, mais là, tu fais le... Ça a été une belle histoire. Non, mais là, tu fais le chauveur, tu fais le supporter à 2,50€. Non, mais pas du tout. Non, il n'y a pas qu'à mon défout. Non, Bruno, attends. Il y a une action, il y a une action, où Neymar, tu sais comment il tire les coups francs, il te l'a montré d'ailleurs hier. Il a laissé un coup franc à Gavani. Donc, c'était déjà bon. A-t-il laissé un coup franc à Gavani hier ? Il ne devrait plus tirer un coup franc. Mais ça s'appelle, tu sais comment ça s'appelle ? Il a été Aboulou. Tu sais que c'est Aboulou, grand fan, il a tout bouffé, tout pour sa gueule, t'es PSG. Pour sa bouche. Non, tu vois, ça ne rime pas avec PSG. Non, je dis simplement, on est là, pourquoi ? Parce qu'on aime le foot. Le foot, c'est quoi ? C'est une belle histoire. Quand le public le siffle, il ne siffle pas, le joueur. Il siffle son geste ou son absence de geste. Mais on verra après les conséquences de ce jeu. Il y aura des conséquences. Non, non, mais je pense surtout pour son avenir au PSG. Parce que c'est le genre de joueur qui aime qu'on l'aime. C'est très sifflé, alors que bon, c'est quand même... Mais Rudy, ceci étant, un public, aujourd'hui, le public n'est pas là non plus pour applaudir lorsqu'il y a des buts. Le public aussi va aduler un joueur quand il aura aussi ce genre de geste classe. Alors, je peux juste vous poser une question, si vous voulez. Est-ce que le capitaine Raï de la Belle Époque aurait fait un geste élégant pour Kamalic ? On peut dire tout les mots. Non, non, je me pose la même question si Ibrahimović ne l'aurait pas fait, lui passer la même. Je ne suis pas sûr. Bruno, sur ça, on peut dire tout et son contraire. Non, on peut dire tout et son contraire. La question va être coupée au montage. Non, non, on va passer au résultat de la... Sauf si tu avais quelque chose à dire sur Neymar. Non, enfin, moi, ce qui m'avait fait surtout réagir, c'est la note attribuée par l'équipe à Neymar de 10 sur 10. Rien à dire sur sa performance, mais pour moi, un 10 sur 10, ça mérite un match de l'île des champions. L'équipe se rachète parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses de dites sur le Paris Saint-Germain, l'histoire des retards, etc. Surtout sur ce match-là, il lui a attribué le 10. C'est beaucoup par rapport aux confrères. Les confrères de la presse ont détaillé les gars de l'équipe. Justement, par rapport à ce retard, est-ce qu'il n'a pas un peu fait payer à Cavalli son retard, justement ? Mais c'est qui Neymar ? C'est lui le patron du PSG ? C'est le patron ! Mais je te le dis, ça ne va pas aller bien loin. Ça n'ira pas très loin. Mais non, ça n'ira pas loin. Cavalli va partir du PSG. Il y a quelque chose qui est vrai. Alors, ça veut dire qu'il foutra la merde partout où il ira. Parce que s'il est parti de Barcelone, je ne te cache pas que j'ai discuté avec des Barcelonais. Il est parti de Barcelone parce qu'il était dans l'ombre de Messi. Non, non, mais parce qu'il y a des problèmes de caractère et d'égo. À Santos, c'était pareil. Et partout où il est, c'est comme ça. En équipe du Brésil, c'est à peu près pareil. Pour moi, il ne te suffit pas d'être bon. Il faut que tu sois classe et l'égo. En plus, le problème, c'est qu'il fait ça aux joueurs qui étaient le plus détestés du PSG et qui, maintenant, est le plus adulé du PSG. Parce que Cavalli, en restant, comme tu dis, classe, il a réussi à retourner en public, il était totalement défavorable. Et aujourd'hui, il en passe d'être à la fois historique sur le papier et historique comme un des plus grands amis. Bon, quand vous arrivez, il ne voulait pas qu'il rentre dans l'histoire. On est vraiment bien placés pour dire tout ce qu'on a envie de dire. Mais quand vous êtes sur intérêt, que vous avez la possibilité de marquer un quadruplé, je ne sais pas si votre réflexe va être de dire à l'autre, tiens. Je pense que ce n'est pas le dernier match de la saison. Le record sera battu de toutes les façons. C'est ce que Meunier a dit. Mais il y avait un contexte qui était favorable à la belle histoire. Même Meunier a dit un truc qui est vrai. Il y avait un contexte. Cavalli et Barclay le mois prochain, il n'y a pas de souci. Mais il y avait un contexte qui aurait été beau. Le record sera battu de toutes les façons. Est-ce qu'il aura l'occasion une nouvelle fois de marquer un quadruplé ? J'en suis pas certain. Messieurs, on va faire un tour rapidement sur les résultats de cette 21e journée. Thinori, qu'est-ce qui t'a surpris ? La performance très encourageante de Nice à Monaco. Qui finalement a retrouvé un milieu de terrain très original. Avec Cyprien très bas, Lesmelo plus haut, Seri plus haut. Et puis voilà, je vais poser même la question. Est-ce que Balotelli est dans les petits papiers de la squadra pour être dans la prochaine campagne ? Vu qu'ils ne seront pas là cet été. Parce que le niveau qu'il a, il n'a jamais été aussi bon. Je ne dis pas que ça en fait un joueur extraordinaire. Mais c'est le meilleur Balotelli que j'ai vu depuis très longtemps. J'aimerais t'apporter une réponse, mais l'Italie n'a toujours pas de futur sélectionneur pour l'instant. Voilà, c'est encore le point d'interrogation. Mais tu vas garder la main, Alexandre, pour ce genre. Moi, je voulais souligner la performance lilloise, qui a été encourageante, parce qu'il menait 1-0 face à Rennes. Et puis, tout s'est écroulé dans les dernières minutes du match, avec deux grosses boulettes du gardien, Luc Meignan. Donc pour moi, ça a quand même été une surprise, parce qu'au vu du match, Lille ne méritait vraiment pas de perdre. Maintenant que la bruitie est retournée, Bruno. Là, surprise positive. Ça fait longtemps quand même qu'une équipe n'a pas gagné 8 euros, donc bravo. Tu vois, je ne me surprends pas. Eh oui ! Non, mais je le fais. Non, c'est incroyable. Il est incorrigible, ce garçon. Non, mais je n'ai pas dit que je déteste... Moi, je dis ce que je ressens, je parle avec mon cœur. Ce qui vous a surpris, c'est le score 8-0. Non, c'est une belle surprise. D'accord. Pour ceux qui ont critiqué le PSG en disant que des fois, ils ne savaient pas mettre la pilule... Face à l'adversaire des plus coriaces. Voilà, mais vous aussi, vous faites ça, vous changez. Vous reprochez au PSG de ne pas mettre la valise. Là, on a mis la valise, donc c'est bien. Voilà. René ? Non, moi, j'ai été surpris par le nouveau revers, par des verts, justement. Je les croyais un petit peu regaillardis, mais a priori, non, malgré le recru, malgré Béric, malgré Mvila, qui peut-être certainement manque encore de jambes. Mais j'ai été surpris quand même par ce revers. 3-0 face à Metz, une équipe en grande difficulté. Donc, du coup, Metz qui regarde de plus en plus vers le haut, maintenant. Ils n'ont plus que six points de retard, c'est ça ? Sur le premier, c'est énorme. Quelle remontée extraordinaire. L'effet Hans. Et là, c'est Toulouse qui va... Et puis, ils ont changé le système. Et maintenant, ils ont bétonné. La hante, c'est 5-4 ans, ou 4 ans, 4 ans, mais c'est fini. Les 4-3-3, ou les 4-2-3. Ben, Duprois, dès que ça devient un peu technique, on ne le voit plus. Duprois, c'est... Voilà. Si le mec, on y va, la gnaque, le machin, le discours, c'est ça. Mais ça se souffle vite. Donc, tactiquement, il n'y a pas... Donc, c'est un joueur qui peut de fin de saison. Oui, non, mais c'est un mec pour... Un entraîneur de fin de saison. Oui, un entraîneur pour... On appelle ça. L'émission Commando. Voilà, l'émission Commando. L'émission Commando. Ben, justement, votre mission, messieurs, si vous l'acceptez dans un instant, c'est de nous aider à réaliser une grille parfaite, 14 sur 14, pour gagner le pactole d'un million d'euros, à condition, bien évidemment, de valider la grille samedi avant 14h55. Vous restez avec nous. C'est la première pause. On revient tout à l'heure pour décliner cette grille. Sous-titrage Société Radio-Canada